Bonjour les amis, bienvenue sur Nianz Rebonne les frais et soeurs, bienvenue. Ce que nous entendons ici risque de vous donner froid dans le dos, mais c'est un truc hors du commun. On nous dit qu'en Inde, là-bas en Inde, il y a des cheveux. Des cheveux que les gens vendent. Mais, où est le problème ? Où est le problème si les gens vendent leurs cheveux ? Le problème, c'est que, apparemment, il y aurait des cheveux possédés par des démons que les gens vendent aux gens. Hein ? Des cheveux possédés par des démons sérieux ? Comment c'est possible ? Vous vous voyez ça ? Il croise un autre Indien. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez, c'est que ce Indien qui l'a croisé là va lui dire, mais t'as su cette affaire des cheveux ? M'explique enfin pourquoi je ne trouvais aucun magasin en Inde. Ça veut dire que, apparemment, selon ce qu'il dit, il n'y aurait pas de magasin pour cheveux en Inde. Et lui, il s'est posé la question soi-même. Mais pourquoi ? Il demande à celui-là, personne ne veut répondre. Il demande à l'autre, personne ne veut répondre jusqu'à ce qu'il tombe sur quelqu'un qui décide de lui dire la vérité. Il m'a dit, nous les Indiens, on ne met pas ça ? Il dit, nous les Indiens, on ne met pas cela. C'est-à-dire, si tu ne vois pas de magasin pour cheveux ici, c'est tout simplement parce que ça n'intéresse personne ici en Inde. En fait, on ne les porte pas. J'ai dit, mais pourquoi vous ne mettez pas ça ? Elle a dit, non, mais pas ça. Tous les cheveux que tu vois là, c'est pour l'exportation. Donc ceux que tu dois trouver, ce sont les usines qui font l'exportation. J'ai dit, ah, ok. Il m'a amené, j'ai vu. Dégueulasse. Vous voyez ça ? Est-ce que vous me donnez ça ? Aïe, 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 aïe. Le monsieur, lui, il dit, écoute, il n'y a pas de magasin pour cheveux ici chez nous parce que nous, on ne les porte pas. Mais si tu as vraiment envie d'en avoir, tu dois te rendre dans des usines qui font l'exploitation. Du coup, il y va. Dès qu'il rentre là-bas, qu'est-ce qu'il découvre ? Il dit des choses vraiment dégoûtantes. Des choses vraiment terribles. Il n'a jamais vu ça. Des touffes de cheveux avec des poux. Des poux, des touffes de cheveux avec des poux. Incroyable. Maintenant, nous allons écouter celui qui travaille dans ces usines et il va nous dire ce qu'il se passe. Combien de gens ils coiffent là-bas en réalité ? Ça, c'est un témoignage extraordinaire. Ce sont des régulations pas comme les autres, les amis. Écoutons ce qu'il va dire. Chaque jour, les dix coiffeurs du temple rasent environ 150 personnes chacun. Je dirais dix enfants, dix femmes et le reste, ce sont des hommes. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça, les amis ? Ah ! Ils se sont transformés cette affaire en un réel business. C'est-à-dire que tu vas voir ta tête, s'il y a des poux, tu as des cheveux ou quoi que ce soit. Eux, ils te rasent, ils prennent le tout, ils font le traiter un peu et puis ils font d'apport aux gens. Il vous dit dégueulasse. Mais ils ont un procédé chimique lorsqu'ils mettent ça, ils mélangent les cheveux, après pas, ça devient bien, tout ça, les poux partent et tout ça. Alors maintenant, je le demande, mais pourquoi vous, vous mettez pas ça ? Les années, elles disent, hé, 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 non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ses cheveux. Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent et puis là, ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit ça, c'est le meilleur des cas. Ensuite, les personnes qui sont morts, les personnes qui meurent, on coupe leurs cheveux, on les donne. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Vous savez, c'est quoi le plus grave ? Est-ce que vous entendez ça ? Est-ce que vous entendez ça, les amis ? Le Monsieur Indien lui dit, écoute, ces cheveux, qu'est-ce que tu vois ici, là ? Ces cheveux, là, vraiment, ont des problèmes à cause de leur provenance. Il y a même des cheveux des gens qui sont morts ici. Mais ce n'est pas encore le plus grave. Le plus grave reste à venir, les amis. Maintenant, vous allez écouter pourquoi le troisième cas est le plus grave. Et le troisième cas concerne même le titre que j'ai utilisé pour cette vidéo. Il vend des cheveux possédés par des démons au champ. Écoutons ce qui se passe. Certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Et ces temples-là, ils jetaient après les cheveux. Et puis, il y a les businessmen indiens, là, qui faisaient l'Afrique partout, là, ils voyaient toutes ces touffes de cheveux, là, par terre, là, ils disaient, vous allez faire quoi de tous ces cheveux ? Ils disaient, non, non, jette, c'est les choses du démon. Oh, est-ce que je peux prendre ça ? Oh, oui. Au début, ils prenaient même ça gratuitement. Oh, oui, prenez, prenez. Jusqu'à quand les gens des temples, ils ont aussi compris. Maintenant, ils demandent de l'argent. Incroyable. Incroyable. Est-ce que vous avez entendu cette partie ? Est-ce que vous avez entendu ça les frais et les soeurs ? Ah ! En clair, il dit que la chose la plus grave et grave du fait grave, c'est déjà ces gens des cheveux que vous voyez, ces cheveux-là, ne sont pas des cheveux comme tous les autres, parce que ces cheveux-là sont ici d'une, 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 d'une prière, d'un nezocisme. C'est-à-dire, c'est déjà une prière spirituelle. En fait, une prière où, dans la prière, là, on chasse le démon. Maintenant, euh, pour, et quand on chasse le démon, là, par exemple, là, eux, ils peuvent chasser le démon et positionner le démon, là, dans les cheveux. Vous voyez ? Ils chassent le démon et positionnent le démon, là, euh, dans les cheveux, là. Maintenant, eux, ils ont les yeux spirituels. Ils peuvent voir qu'effectivement, les cheveux, là, se trouvent dans les cheveux de la femme, là, un peu comme ce que vous voyez là-bas. Où est la femme, là ? Là, ces démons, les démons, là, se positionnent dans ces cheveux, genre, comme à côté du serpent, le serpent qui est là, là. Vous voyez ? Et, eux, avec les yeux spirituels, ils peuvent voir, par exemple, que le serpent, il est là, comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont couper les cheveux. Et quand ils vont couper les cheveux, ils vont, avec les yeux spirituels, ils vont voir qu'effectivement, euh, les cheveux ont été coupés et le serpent se trouve dans les cheveux qui se trouvent à terre, là-bas. Vous voyez ? À terre, là-bas. À terre, là-bas. Maintenant, ceux qui ne voient pas ça, eux, ils vont leur ramasser ces cheveux-là. Mais ceux qui vont leur ramasser les cheveux-là, eux, ils n'ont pas les yeux spirituels pour voir qu'il y a des serpents dedans. Ou, même si les yeux spirituels, ils savent vraiment que ces cheveux-là ont des problèmes. Comme l'homme ne respecte pas un autre homme, eux, comme eux cherchent l'argent, c'est l'argent qui les intéresse, eux, comme ce sont les intérêts qui les intéressent, ils sont fous de l'état d'âme, de la santé des gens, de la santé spirituelle des gens. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre ces cheveux-là avec tous ces serpents, pizza-pizza-pizza-pizza-pizza-pizza-pizza-pizza. Et ils venaient vendre ses cheveux. Et ils lavaient d'abord les cheveux-là. Ils lavaient les cheveux-là. Écoutez, ils traitaient les cheveux, le produit et tout ça. Et ils venaient vendre les cheveux-là. Ce que vous devez savoir, c'est que le procédé, c'est la procédure qu'ils vont utiliser pour pouvoir laver les cheveux, traiter les cheveux, tout ça. Je vous assure que, spirituellement parlant, ça ne va pas chasser les demôles aussi, hein. On ne va pas chasser les demôles, hein. Les demôles sera là. Oui, présent dans les cheveux, là. Et vous, vous ignorez tout ça. Vous, si vous n'avez pas les yeux spirituels, quand vous allez aller marcher, vous ne verrez pas des cheveux derrière lesquels se trouvent des serpents comme ça, comme ce que vous voyez là. Vous, vous ne verrez pas ça, hein. Vous, vous allez juste voir, vous allez juste voir une perruque qui est très jolie. On vous dit que, oh, ces cheveux, cheveux, cheveux mèches humaines. Vous voyez, non. Vous voyez juste ça. Mais quelqu'un qui a les yeux spirituels, Dieu peut ouvrir les yeux réellement pour qu'il puisse voir que ces cheveux-là, ne sont pas en réalité des cheveux ordinaires. Maintenant, vous allez dire, ah, comment c'est possible qu'on puisse faire une prière ou bien une séance d'exorcisme qui va faire, euh, euh, transporter les démons, les mauvais soirs jusqu'à dans les cheveux. Comment c'est possible? Mes amis! On est chez nous, hein. Vaut mieux prévenir que guérir tes cheveux, là, ce sont tes cheveux. Tu ne vas pas chercher les cheveux d'autrui. Tu ne sais pas ce que tu vas voir dedans. Tu ne sais pas que dans ce monde. Tu peux prendre l'argent que tu as travaillé, ton propre argent, pour acheter quelque chose et on va te donner de mauvaises choses. Ça, tu ne le sais pas. Ce genre de choses, elles existent. Et, ce genre de cérémonie aussi, elles existent. Genre, les gens de, 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 de rituels, les gens font, pour prendre l'intelligence d'une personne pour l'emmener sur une autre personne. C'est comme une femme. Elle va dire que, oh, l'enfant de ma voisine est très intelligent. Donc, je vais faire des prières mystiques. Prendre l'intelligence de cet enfant-là pour donner à moi-même mon propre enfant. Ce genre de choses se passent souvent. Et, quand on parle de ce genre de science, des saucisses, ou on enlève quelque chose pour mettre ça dans un objet. C'est des choses qui existaient. Regardez un peu au temps de Jésus. Qu'est-ce qu'on nous dit au temps de Jésus? On dit que Jésus, à un moment donné, a rencontré une personne qui était folle. Vous voyez? Et, cette personne-là était, à un moment donné, agitée quand elle a vu Jésus. Et, Jésus, après, a question de savoir, mais qui es-tu? Il dit, Légion. C'est-à-dire, cette personne-là, c'est le démon même qui possède la personne folle qui parle. Ces démon-là disent, Légion. Nous sommes légion. Légion. Ça veut dire qu'on ne peut pas le compter. Je pense que ça doit atteindre les mille démon. Hey! Peut-être, sinon plus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible que Jésus a fait? On dit qu'il a chassé ces démons et les a mis dans leur port. Même ces démons-là disaient, Oh! Ne nous jette pas dans l'abîme. Oh! Jésus, ne nous jette pas dans l'abîme. Jésus, ne nous jette pas dans l'abîme. Juste, jette-nous quelque part. Et c'est dans les ports-là que ces démons ont été chiqués, non? On dit après que ces ports-là sont entrés tous dans l'eau. Et puis, bon, ils sont partis. Vous pouvez nous en dire plus sur cette affaire. Mais ces telles prières, elles existent, hein? Quand on dit, démons sort! Légion, on dit, démons sort! Bon, le démons sort, il va où? Dites-moi, le démons sort, il va où? Si on vous dit que votre corps est l'âme de Dieu, ça veut dire que votre corps est supposé être un lieu d'habitation. Donc le démons est venu à habiter là. Vous voulez chasser les démons là? Vous voulez déloger, mais il va où? Il va bien évidemment se loger quelque part d'autre. Donc, si on chasse un démons à l'église, et puis quelqu'un n'est pas disposé dans la salle, le démons là-bas voit si il y a une porte ouverte là-bas, il va rentrer dans la personne. Il va se déplacer dans les gènes de l'église. Donc, tout le monde doit être vigilant. C'est pourquoi on dit que quand vous allez à l'église, quand il y a la prière, restez concentré. Même sur les mystiques. Sur les mystiques, ces gens existent. Vous allez voir quelqu'un, il boit beaucoup. Il a l'esprit d'ivrogne. Il a l'esprit d'ivrognerie. Il a l'esprit d'ivrognerie. Il a l'esprit d'ivrognerie. Maintenant, on va là-bas. On l'amène. Le monsieur choisit un marabout. Ensuite, le marabout commence à faire ses rituels. Puis, il demande un poulet. Il dit, allez chercher un poulet quelque part là-bas. On va chercher un poulet. On envoie le poulet de quelqu'un. On envoie un poulet. Il fait un rituel. Et il transfère l'esprit d'ivrognerie de cet homme dans le poulet. Ça veut dire qu'il ennerve les démons-là. Les démons d'ivrognerie, il les ennerve dans cette personne. Pour mettre les démons-là dans le poulet. Est-ce que vous ne voyez plus ? Il met ces démons-là dans le poulet. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font du poulet ? Souvent, ils jettent le poulet là, quelque part là, dehors. Peut-être très loin. La nuit, ils ont jeté le poulet là-bas. Maintenant, le poulet là transporte un gros esprit comme ça. L'esprit d'ivrognerie. Maintenant, toi, tu as un voleur de poulet. Tu as un voleur de poulet. Tu vois le poulet derrière tous les jours. Maintenant, voici le poulet là qui passe. Le poulet là est célibataire. Le poulet là seul. Comme tu as l'habitude de voler le poulet déjà. Tu vois, les civils allaient voler le poulet là-bas. Ils ont fait un rituel terrible sur le poulet. Et les démons là sont dedans. Les démons là sont calés comme ça dedans. Et tu vas les manger ça. Automatiquement, dès que tu consommes le poulet, l'esprit d'ivrognerie entre en toi. Par là quoi. Et que se passe-t-il ? Tu commences à boire alors que tu ne buvais pas avant. Tu commences à faire des choses bizarres alors que tu ne les faisais pas. Les gens même risquent de se prévenir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Tu as changé hein. Tu bois beaucoup. Jusqu'à tu dors dans les caniveaux. On dit mais tu dors dans les caniveaux, c'est pourquoi ? Hey ! Tellement tu bois, même quand tu donnes de l'eau. T'es saoulé. T'es saoulé. L'eau même te saoule. Wow ! Wow ! Ça là ce n'est pas du tout normal. Ce sont des problèmes qui sont là d'ailleurs. D'ailleurs c'est la jungle. C'est le marché des démons. Et dans le marché des démons, il y a des produits qui sont possédés, qui sont magnétisés, qui sont diaboliques, qui sont hantés, qui sont tout ce qui est mauvais. Donc même quand tu saurais que tu achètes quelque chose, tu achètes des trucs. Tu dois invoquer l'Esprit de Dieu sur toi. Afin que quand tu vas toucher la chose, tout ce qui est démoniaque là-dedans puisse sortir et partir. Et que ça ne puisse pas t'arriver jusqu'à la maison. C'est comme toi tu es une femme. Tu fais un achat, tu achètes des trucs. Tu dois prier sur ton marché. Tu as mis tous tes avis. Tu pries, tu dis à Dieu, tu détruis tout. Tu mets ta main juste là-dessus, sur le sachet ou le truc. Et puis tu pries, tu dis à Dieu, tu dis, Éternel mon Dieu, que ma main soit ta main, détruis tout ce qui est mauvais. Éternel mon Dieu, que ma main soit ta main, détruis tout ce qui est du diable dans ce que j'ai acheté. Par ta seule parole, à cause du fait que tu as la crainte de Dieu, Dieu va honorer ta parole et automatiquement va faire sortir tout ce qui est mauvais qui se trouve dans ce que tu as acheté. Ou bien, il va te faire voir qu'il y a quelque chose que tu as acheté qui n'est pas du tout bon et qu'il faut t'en le noyer. Maintenant, il y a des choses qui ne sont plus cachées, qui sont visibles. Les choses comme les ceintures, où il y a la tête de mort, où il y a une ceinture, où il y a ce qu'on prend pour attacher. Au lieu de voir quelque chose de normal, c'est plutôt la tête d'un serpent. Est-ce que vous voyez un peu ces choses ? Ou bien, tu vas marcher et tu vois un vêtement. Et ils ont dessiné un grand dragon dessus. Ou bien, un grand serpent dessus. Regardez même un peu dans le catch. Allez voir les catcheurs là aux Etats-Unis. Là-bas, vous voyez souvent, telle personne peut dire que Oh, moi je m'appelle tant, je suis comme le serpent. Et voici, je vois mes vêtements. Tous ceux qui m'aiment, tous mes fans. Voici le nouveau vêtement qu'il y a. Achetez le vêtement. Et vous voyez devant le vêtement. Il y a un gros cobra ou bien un gros serpent dessus dessiné comme ça. Ou bien un dragon dessiné dessus comme ça. Quand vous voyez ça souvent, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites que vous aimez juste le catcheur. C'est votre star préféré. Donc, vous allez à acheter le produit. Sans savoir que derrière ces stars, il y a un mauvais esprit qui l'utilise pour pouvoir vous vendre des choses qui vont vous faire honorer le diable et déshonorer votre dieu. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si tu aimes par exemple un catcheur qui s'appelle par exemple X. Et que lui, quand il se catche, quand il catche là. Lui, il représente par exemple, c'est-à-dire il fait comme s'il était un serpent. Si il fait comme s'il était un serpent ou bien il fait comme s'il vienne le serpent. Au point où dans tout ce qu'il fait, même sur son corps, il s'est tatoué le serpent. Sur les habits qu'il voit, toutes ces choses, il a représenté le serpent. Toi, tu dois vraiment faire très attention. Tu méfies beaucoup de cette personne quand même. Parce que cette personne est en train de te montrer au travers de cela qu'elle honore le diable. Mais ça paraît comme de l'amusement. Est-ce que vous voyez ? Ça paraît comme de l'amusement. Le serpent représenté sur les vêtements comme ça que vous voyez là. Ce n'est plus le serpent que vous connaissez en fait. Ce n'est plus le serpent que vous connaissez. C'est plutôt la représentation de celui-là qui a permis au diable d'entrer dans le jardin d'éternel. Pour détruire nos vieux parents. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez de dire que ce que le diable a fait au travers du serpent dans le jardin d'éternel. C'était bon quoi. Donc c'est important de tel vêtement comme ça. C'est comme si vous honorez le diable directement. Et vraiment, vous allez déshonorer votre dieu. Vous allez même énerver votre dieu comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Si tu es à crier que tu as des cheveux naturels en abondance. Dieu merci. Si tu n'as pas de cheveux, il y a une solution à tout. Il y a des solutions naturelles. Il y a des solutions naturelles. On dit souvent, qui se trouve ? Tu vas te guider à trouver quelque chose de vraiment naturel. Que tu vas utiliser. Ça va régler tes soucis. Et tu vas éviter beaucoup de problèmes inutiles. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Si vous avez quelque chose à en ajouter. Nous sommes ma famille. Vous pouvez réagir, commenter et donner un conseil à tout le monde. Ça va aider. Sur ce, je vous donne rendez-vous. Pour la suite, la prochaine vidéo. Il va arriver tout de suite. Il y a une autre vidéo de type un témoignage extraordinaire. Nous allons découvrir beaucoup de témoignages et de révélations. C'est parti.